Téléfilms de Noël, 5 choses insolites que vous ignorez sur ces films. Qu'on les aime ou pas, les téléfilms de Noël sont devenus incontournables à la télévision pendant la période des fêtes, et même beaucoup plus tôt. En 2023, ils reviennent sur TF1 dès le 23 octobre. Véritable business outre-Atlantique, ces romances, pleines de décorations de Noël et de bons sentiments, deviennent un vrai phénomène saisonnier en France. Mais êtes-vous sûr de tout savoir à leur sujet ? Voici 5 faits insolites qui vont vous étonner. 1. Ils sont tournés en plein été. Genre régi par des règles, quasi immuables, les téléfilms de Noël sont le plus souvent des romances enneigées, à la neige artificielle. Les Etats-Unis sont de très loin les premiers producteurs de ce type de comédies romantiques saisonnières, qu'ils exportent dans le monde entier, y compris dans des pays qui n'ont pas pour tradition de fêter Noël. Fait encore plus étonnant, ces fictions à l'atmosphère hivernale sont tournées en plein été vers juin-juillet pour être prêtes à être diffusées à la télévision américaine dès le mois d'octobre. On imagine sans peine que les acteurs doivent mourir de chaud dans leur manteau, mais bien sûr, ils n'en laissent rien paraître à l'écran pour ne pas compromettre l'ambiance de fête de ces joyeux téléfilms. 2. Ils emploient des acteurs de séries télé. Peut-être avez-vous remarqué que ce sont souvent les mêmes acteurs qui jouent dans ces téléfilms de Noël. Mais si leur visage vous dit quelque chose, ce n'est pas seulement parce que vous avez binge-watché ces romances tout au long des mois de novembre et ou décembre. Les acteurs de ces téléfilms sont en général d'anciennes stars de séries télé et leur popularité aux Etats-Unis est l'une des ressources du succès de ces productions. Parmi ces visages bien connus des téléspectateurs, vous avez peut-être reconnu Tatiana Ali, connue pour avoir joué le rôle d'Ashley dans la série Le Prince de Bel-Air avec Will Smith ou encore Hillary Burton qui a joué dans Les Frères Scott et FBI, duo très spécial. 3. Ils ont inspiré une maison de Noël. Les téléfilms de Noël, spécialement formatés pour être diffusés à la période des fêtes, ne coûtent pas cher à produire mais ils peuvent rapporter gros. En 2020, 30 nouveaux films de ce genre ont été produits aux Etats-Unis avec un budget moyen d'un million et demi d'euros, soit beaucoup moins qu'un film hollywoodien. Ces histoires d'amour et de Père Noël n'en sont pas moins un véritable business outre-Atlantique où plusieurs chaînes les diffusent dès octobre, 24h sur 24. C'est le cas de la chaîne Lifetime, dont la programmation 100% Noël a déjà attiré près de 60 millions de spectateurs cette année. Cette même chaîne a d'ailleurs décidé d'exploiter ce filon d'une manière pour le moins originale. Elle a choisi une petite maison typique de la Nouvelle-Angleterre dans la ville de Greenwich pour la transformer en hébergement touristique ouvert à la location pendant toute la période des fêtes. Avec son froid glacial et ses décorations à foison, Greenwich, dans le Connecticut, est le genre de commune qui sert habituellement de cadre au film de Noël. C'est pourquoi la chaîne Lifetime y teste ce tout nouveau concept. Pour environ 90 euros par nuit, vous pouvez dormir dans un décor digne des fictions de Noël américaines. Cette maison a entièrement été pensée et décorée pour ressembler à celle des films. Certes, la décoration est plutôt chargée en guirlandes lumineuses et figurines diverses, mais certains de ces objets proviennent parfois directement des plateaux de tournage. On y trouve un salon, une cuisine et des chambres aux couleurs des fêtes, et même le secrétariat du Père Noël. 4. Ils sont de plus en plus populaires en France. Avec leurs scénarios romantiques et leurs fins toujours heureuses, les téléfilms de Noël sont terriblement prévisibles. Mais leur absence totale de suspense ne rebute pas les fans, de plus en plus nombreux en France comme aux Etats-Unis. De retour à la télé depuis le 23 octobre 2023 sur TF1, ces fictions à l'eau de rose et à la bonne odeur de sapin n'ont jamais réalisé d'aussi bonnes audiences, toutes chaînes confondues. Et elles sont nombreuses à profiter de cette aubaine, puisque les fictions de Noël abondent sur C8 et TMC le matin, sur TF1 et M6 l'après-midi, et le soir sur Gully et TF1 Série Films. Même la plateforme Netflix n'échappe pas au phénomène. TF1, qui ne craint pas l'overdose de chocolat chaud et de bons sentiments, proposent cette année deux téléfilms par après-midi chaque jour de la semaine jusqu'à la fin de l'année. Il faut dire que ces fictions légères, réconfortantes et drôles, au second degré, sont plus populaires que jamais. Sur les 15 premiers jours de novembre 2020, TF1 a vu sa case horaire de l'après-midi attirer 400. 0,00 spectateurs de plus qu'en 2019, soit une hausse de 1,2 point d'audience. Quand l'actualité est compliquée et l'ambiance morose, ces gentilles fictions de Noël sont une sorte de refuge. En 2020, les gens en ont eu plus que jamais besoin et c'est pourquoi leur diffusion a commencé encore plus tôt cette année-là, aux Etats-Unis comme en France. 5, ils modernisent leur scénario. Même si les téléfilms de Noël attirent toujours plus de téléspectateurs, ils ne sont pas épargnés par la critique. Sans parler de leurs codes immuables, mêlant allègrement ambiance hivernale, romance et happy end, les téléspectateurs ont commencé à leur reprocher leur manque de diversité, pointant du doigt le fait que tous les héros de ces histoires d'amour étaient blancs et hétérosexuels. C'est pourquoi, pour la première fois en 2020, une femme handicapée en fauteuil roulant et un couple gay était au cœur d'une intrigue, respectivement dans Christmas Ever After et The Christmas Setup. Une preuve supplémentaire que, dans ces téléfilms où tout est bien qui finit bien, la magie de Noël n'exclut personne.